que quand on dit est-ce qu'on va reconfiner ou pas, moi je dis mais de toute façon il n'y a plus les moyens. Ça nous a coûté 16 milliards par semaine de richesse nationale en mars-avril. Le confinement dur, confinement dur qui a été un des plus durs d'Europe, il faut vraiment le comprendre. Personne quasiment avait besoin de sortir une attestation pour aller chercher sa baguette de pain. Et maintenant on a reconfiné en novembre donc ça nous a coûté 7 milliards par semaine. A chaque fois on affecte forcément l'enfant. Le couvre-feu ça coûte de l'argent aussi. Le couvre-feu ça coûte entre 2 et 3 milliards d'euros par semaine. On a fait le calcul, ça impacte aussi forcément de l'emploi. Le problème c'est que ça ne se voit pas, c'est ça qui est très très pernicieux. On a l'impression que tout fonctionne là, c'est pas vrai. Oui parce que le taux de chômage on dit il est à 8%. Les gens sont tellement démoralisés qu'ils ont arrêté de chercher donc ils ne sont pas comptés dans les chômeurs. Il y a plein de gens qui sont encore en chômage partiel. Ils ne sont pas dans ces chiffres. Ils ne sont pas comptés non plus. Il y a toutes les faillites qui vont arriver avec les prêts garantis par l'État. C'est très bien. Mais nos entreprises elles sont surendettées. Je le raconte dans mon livre. On est dans un niveau de dette des boîtes en France qui n'est pas égalé ailleurs. Plus de 150% du PIB en dette des entreprises. Et donc elles ont repris 130 milliards de dettes supplémentaires. Et là ils commencent à flipper en se disant mais comment on va rembourser tout ça sur 4 ans ? Parce que le gouvernement a dit dans sa grandeur vous pouvez encore décaler d'un an. Mais il faudra rembourser quand même au total sur 6 ans. Alors là ils sont en train de rétro-pédaler en disant comment on va pouvoir allonger le temps de remboursement. Mais nous ça fait... Donc là on est face à un mur. Le mur de la dette. On est devant le mur de la dette. Je crois qu'on y est. Il faut vraiment qu'on se réveille. Et qu'aussi on raconte la suite de l'histoire. Moi ce que je dis... Bon ok ils ont fait des erreurs. Mais maintenant il ne faut pas qu'ils disent... Finalement c'est au prochain gouvernement de gérer les problèmes. Parce qu'il faut absolument qu'on ait un calendrier très clair. De quelles mesures vont devoir être prises. Ne serait-ce que pour garder la confiance de ceux qui prêtent à la France sur les marchés. Envers la signature de la France. On entend des gens et des responsables politiques. De premier plan dire. Mais cette dette on ne va jamais la rembourser. Ce n'est pas un problème. La dette Covid... Oui reset il y en a qui... Alors là moi j'ai vraiment une question à leur poser. Si on dit on ne rembourse pas la dette d'hier. La dette d'hier c'est 2700 milliards. D'accord ? Grosso modo donc 120% de la richesse nationale. Très bien. Mais comment ils financent le déficit de demain ? Oui. Ils vont dire à ceux qui ont prêté. Les gars on ne vous rembourse pas. Mais donc ça veut dire qu'ils doivent faire... Donnez-nous-en encore un peu. Voilà. Oui mais alors attendez ça ça marche nul pas. Ça marche pas. Ça marche que si on n'est plus endetté. C'est-à-dire qu'il faudrait ne plus avoir besoin. Et c'est ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les mêmes qui disent ça, ils ont un plan caché de 150 milliards d'économies pour cette année-là 2021. Et à peu près l'équivalent pour 2022. Je n'ai pas entendu ce qu'ils nous proposaient. Ou alors de 150 milliards d'augmentation d'impôts. pour que les Français payent directement sur, je ne sais pas, leur épargne par exemple. Je raconte dans le livre qu'il y a un risque. Pourquoi les Français épargnent autant en ce moment ? Ils disent voilà, il y a un épargne supplémentaire qui a été thésaurisé par nos concitoyens en 2020. Pourquoi ? Parce qu'ils sont hyper inquiets. 78% d'entre nous pensent que la France est en déclin. Qu'on va avoir des augmentations d'impôts. Ça sera dur pour les générations à venir, nos enfants. Donc le gouvernement nous dit qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Mais il ne nous dit pas comment il va gérer les choses sans faire d'augmentation d'impôts. Parce que le gouvernement vous dit que la crise n'est pas terminée. Et tant que cette pandémie est là, c'est quoi qu'il en coûte, qu'il continue. C'est-à-dire qu'il faut continuer à aider les restaurants, l'industrie du tourisme, les commerçants qui n'ont pas leur chiffre d'affaires avec le couvre-feu à 18h. Oui, mais moi j'ai noté qu'à l'Assemblée nationale, il y a un amendement qui a été discuté en fin d'année 2020 pour taxer l'épargne des Français. Pour taxer l'assurance-vie. Alors ça a été débattu, ça a été rejeté, etc. Mais c'est quelqu'un qui est proche de la majorité. Ce n'est pas un insoumis qui a déposé l'amendement en question. C'était taxé à 0,5%. Ce qu'ils appellent l'épargne dormante. Donc déjà l'épargne dormante, on ne sait pas trop exactement ce que ça veut dire. Par définition de l'épargne, c'est plutôt dormante. En 2016, je raconte aussi dans mon livre, Michel Sapin a fait passer une loi pour dire qu'on pouvait bloquer les comptes épargnes. À partir de 100 000 euros. Voilà, quand le gouvernement décidait qu'il y avait un problème, etc. Donc il faut vraiment se dire qu'on est dans une situation où si on ne dit pas maintenant comment on stabilise la dette, comment on fait un plan de désendettement pour continuer à avoir la confiance des investisseurs dans la France, parce que demain, si on le taux d'emprunt de la France, il est à 4% et pas en négatif comme aujourd'hui. Là, on est en négatif, on emprunte avec des taux négatifs. Là, à 10 ans, vous empruntez à moins 3, moins 4, moins 0,3, pardon, moins 0,4. Les gens se battent pour nous donner de l'argent. Voilà. Mais demain, le moins 0,3, moins 0,4, moins 0,5 qu'on a aujourd'hui, s'il passe à 2, s'il passe à 3, s'il passe à 4 en positif, alors là, on arrive à des niveaux... Mais tout le monde est endetté, pardon. Même l'Allemagne. Oui, mais alors là, c'est ça qui est dingue. Quand on regarde l'évolution de la dette allemande, à la fin de la crise, ils vont être à 75%, 80% par rapport à leur richesse nationale. Nous, on sera à 122, 123, 124, 125, ça dépend de la croissance. Oui, mais les Américains, ils seront à combien ? Oui, mais ils ont fait le job. Oui, mais alors, les Américains, c'est encore différent, parce qu'ils ont des taux d'impôts et des taux de dépenses publiques beaucoup plus faibles que les nôtres. C'est-à-dire que nous, on est le pays qui taxe le plus. Tout ça, c'est qu'on va payer les réformes qu'on n'a pas faites depuis 20 ans avec cette crise. Donc, on a un taux d'imposition déjà très fort. On a des services publics. Il y a très peu de marge de manœuvre, c'est ça, sur les impôts ? Oui, très peu, mais aucune. Les dépenses publiques, on n'a max. Pas très peu, aucune. On n'a aucune possibilité d'augmenter la dépense. On est déjà à 63% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale. La dette, c'est nous qui empruntons le plus en valeur dans la zone euro. C'est-à-dire, tout le monde nous dit, que les différents pays, en fait, ont emprunté moins sur la dernière année 2020 par rapport à la richesse nationale que nous. On est les champions de l'emprunt public. C'est aussi tout notre système qui n'a jamais été réformé. Tout notre système d'aide, toute notre administration et globalement, derrière ça, tout notre prélèvement de l'impôt. Parce que, dans votre constat et dans votre livre, vous parlez aussi des entreprises. Quand les entreprises sont comme ça, qu'elles doivent des sous à tout le monde, qu'il y a des dettes dans les entreprises, comment on va pouvoir régler la dette, si ce n'est par l'impôt, ou on va encore charger les entreprises ? Enfin, moi, je trouve que le truc, c'est le chien qui se mord la queue, en fait. Je dis dans mon livre, il y a un chapitre entier là-dessus, nos entreprises sont en danger. C'est ça. Et moi, je suis vraiment inquiète pour la suite. Parce que, comme nos entreprises, comme vous le dites, ont énormément de charges d'impôts par rapport à leurs concurrentes européennes. Nous, on a calculé, à la Fondation IFRAP, c'est 100 milliards de plus d'impôts payés par nos entreprises tous les ans par rapport à ce que payent les entreprises à la moyenne de la zone euro. Donc, c'est énorme. Et les Allemands, ils sont en train de baisser massivement les impôts des boîtes en ce moment. Nous, on fait 10 milliards de baisse d'impôts sur les entreprises. Si on a baissé l'impôt sur la production, quand même. Oui, mais c'est 10 milliards. Les Allemands, ils sont en train de faire 40 milliards de baisse d'impôts, alors qu'ils étaient déjà dans des niveaux d'impôts pour les entreprises beaucoup plus faibles que les nôtres. Donc, quand on parle de réindustrialiser, tout le monde a envie de réindustrialiser, tout le monde a envie de produire en France, tout le monde a envie d'avoir des emplois en France. Mais ce n'est pas en se disant qu'il ne faut pas baisser beaucoup plus massivement. Ce n'est pas magique, ça ne va pas arriver comme ça. Oui, mais si on veut baisser l'impôt, c'est toujours le même problème. On crée de la dette. Il faut baisser en face la dépense. Si on veut baisser la dépense, il y a des gisements énormes d'économies. 84 milliards de surcoûts de production de nos services publics tous les ans parce qu'on a empilé les strates. On l'a vu pendant la pandémie. Et Macron ne l'a pas fait. Qu'est-ce que ça vous fait, Agnès Verdier-Molinier, d'être mal lue par les technos depuis 10 ans que vous faites ce constat ? Parce que, de fait, moi, je vous ai toujours connue sur ces batailles et au fond, vous dites, on dépense mal. Vous dites, on dépense trop, mais surtout, on dépense mal. Et là, on voit que la façon dont le Covid a été géré, ça a été ça aussi. C'est-à-dire que si l'économie est à l'arrêt, c'est parce qu'on n'a pas assez de place de réanimation. Pour autant, nous dépensons énormément en santé. C'est à peu près la même proportion qu'en Allemagne. Et on voit que les Allemands, à proportion constante, ont à peu près 100 000 soignants de plus que nous. Donc, on voit qu'on dépense mal et que, par ailleurs, ils les payent davantage et ils vont encore les augmenter, que ce soit les infirmiers, que ce soit les médecins, etc. Donc, si vous voulez, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que quand ils vous lisent les technos, ils disent, eh ben, on va serrer les boulons. Donc, on se retrouve avec les urgentistes dans la rue pendant des mois avant même la crise du Covid. On se retrouve avec insuffisamment de lits de réanimation par rapport au reste de l'Europe. On est en déficit. Et pour autant, et avec des sentinelles à qui on doit beaucoup aujourd'hui et qui sont très mal payées. Et vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'ils ne coupent pas au bon endroit à chaque fois. Donc, comment on fait pour qu'au fond, ils coupent là où il y a du gras, si je peux me permettre, et pas sur les sentinelles de terrain et qu'on ne se retrouve pas avec des policiers qui sont obligés d'acheter leur menotte et qui se retrouvent à payer 3 francs 6 sous avec des infirmières pareilles ? Comment on fait ? Moi, je veux bien qu'on coupe au bon endroit. Le problème, c'est l'investissement versus le fonctionnement. C'est absolument dingue ce que j'ai calculé dans ce livre. Moi-même, je n'en revenais pas. C'est-à-dire depuis 1995, on s'est endetté pour plus de 900 milliards pour le fonctionnement et pour moins de 700 milliards pour de l'investissement. C'est-à-dire qu'on a laissé complètement à l'abandon l'investissement alors qu'à chaque fois que j'ai ce débat sur la dette, on me dit « mais oui, mais c'est pour investir ». J'en ai dit « mais non, pas du tout ». On s'endette majoritairement en France pour le fonctionnement. Alors, ce qui est incroyable dans les pays du nord de l'Europe, c'est qu'ils ont vécu la même crise que nous en 2008. D'accord ? Il n'y a pas eu ceux qui ont été épargnés. Ils sont servis pour réformer. Absolument. Alors, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Ils ont eu peur. Nous aussi, on a eu peur à ce moment-là en 2008. Mais au lieu de faire comme a fait le gouvernement de Nicolas Sarkozy en fin de quinquennat ou le gouvernement de François Hollande en début de quinquennat, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Du matraquage fiscal pour tout le monde. C'est ça qu'ils ont appelé l'austérité. Il n'y a pas eu du tout de réorganisation. Et l'Allemagne a profité du chômage pour former en plus. Alors que nous ne l'avons pas fait. C'est ça. Mais eux, Pays-Bas, Allemagne, tous ces pays du nord de l'Europe, ils se sont mis des systèmes de frais à l'endettement avec plus ou moins des différences d'organisation. Mais en gros, ils ne peuvent pas s'endetter pour le fonctionnement ou quand on est en croissance. Vous avez eu ça en discussion, ça, en Allemagne. Ce frais justement à l'endettement. Et qu'il y a aussi beaucoup de proches, maintenant même de Merkel, qui disent peut-être que ça, il va falloir faire sauter cette soupape parce qu'on a besoin d'endetter pour l'investissement. Isabelle, là, ils l'ont fait sauter en ce moment et il n'y a plus ça. Pourquoi ? Parce que, évidemment, le principe, c'est que quand vous êtes en récession, oui, vous pouvez vous endetter. Alors que c'est déconstitutionnel chez eux. Oui, mais vous savez, je pense que ça le restera. Parce qu'ils vont rester dans une logique dès que c'est la crise. Là, on s'endette, etc. Et quand on revient en croissance, on refait de l'investissement et des économies. Vous avez une approche libérale, vous dites qu'on dépense trop et ça fait des années que vous le dites en France. Néanmoins, pendant des années, on nous a dit, effectivement, attention, rigueur, critères de mass reach, on ne peut pas dépenser ce qu'on n'a pas. Donc, quand il y avait des revendications sociales, on était là, non, mais alors, on ne va pas vous donner exactement ce que vous voulez. Les gilets jaunes ont quand même réussi à obtenir 10 milliards, mais ça a été long. Et puis là, finalement, la pandémie arrive et alors, c'est l'échec à tout le monde. On peut finalement soviétiser l'économie française. C'est ce qui se passe puisque l'État devient l'employeur, finalement, de tout le monde. Le restaurateur est payé par l'État. Le chef d'entreprise est payé par l'État. Donc, on a changé de paradigme en quelques mois, alors que ça fait des années qu'on nous racontait une autre histoire. Je pense que c'est hyper dangereux, spécialement. Oui, mais ça trouble beaucoup les Français. Ils se disent, attendez, donc finalement, il y avait de l'argent. Quand on réclamait, nous, soyons, on veut être augmentés, finalement, il y a de l'argent, mais on ne nous le donnait pas. Quand le policier voulait être augmenté, il y a de l'argent, on ne le donnait pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'il y a de l'argent, mais c'est de l'argent qui... Mais non, c'est de l'argent qu'on crée. C'est de la Banque Européenne. Non, non, parce qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. Parce que la plupart des Français croient que toute la dette qui est émise par la France est rachetée par la Banque Centrale Européenne en ce moment. Mais ce n'est pas vrai du tout. Il y a la moitié, à peu près, qui a été rachetée en 2020 sur ce que la France a emprunté. Et puis le reste, c'est la Banque Centrale de Chine, par exemple, la Banque Centrale Chinoise. Moi, j'ai cherché pour le livre, et je pensais que ce serait assez facile de trouver qui était détenteur de la dette française dans le monde. Parce qu'on nous dit, c'est formidable, il y a plein de banques centrales qui rachètent. Alors, j'ai dit, tiens, qui sont ces banques centrales étrangères qui s'intéressent tellement à nous et qui nous prêtent à mettre de l'argent. Alors, quand Bruno Le Maire est auditionné là-dessus au Sénat, par exemple, il dit, ah bah oui, dans les premiers détenteurs, il y a la Banque Centrale Chinoise. Mais moi, j'ai cherché partout. Je ne sais pas combien de milliards ils détiennent aujourd'hui, combien ils sont en train de nous prêter en ce moment. Mais aussi, ce qu'on me répond, c'est qu'en face du passif, il y a des actifs. Alors, j'ai dit oui, mais attendez, d'abord, les actifs, ils sont en train de devenir à peu près l'équivalent du passif. Donc, il n'y a pas vraiment de marge. Et puis, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on ne peut pas rembourser 100 milliards à une banque centrale étrangère à qui on doit 100 milliards ? Et bien, à ce moment-là, ils vont venir chercher quoi ? Un port ? Une infrastructure ? C'est le même point que l'un budget. Ils rêvent d'avoir l'arc de triomphe la Tour Eiffel à Pékin. Il ne faut absolument pas se retrouver dans une situation où, finalement, notre liberté, toute notre démocratie, est-ce que ça sert d'aller voter si, finalement, vous êtes tributaire ? Oui, on dépend d'un pays étranger. Mais, Agnès, même sur la perception du quoi qu'il en coûte, parce que quand on va arrêter de donner cet argent, parce qu'il faudra arrêter, vous allez voir, il y aura des revendications sociales. Il y aura peut-être même, à mon avis, de fortes revendications sociales. Parce qu'on va dire, mais attendez, pendant un an, on a fait des chèques, on ne peut plus les faire, on ne peut plus augmenter telle ou telle profession, on ne peut plus... C'est pour ça qu'il faut absolument avoir un discours, comme ils disent au gouvernement, de responsabilité. Moi, je suis désolée. Je ne comprends pas pourquoi ils disent qu'il ne faut absolument pas s'inquiéter, qu'il n'y a aucun problème, etc. Je trouve qu'il faut un peu plus de nuances. Mais Bruno Le Maire est quelqu'un de raisonnable. Il ne peut pas dire ça. Non, c'est un punk. Mais Bruno Le Maire, il répond à mon livre, il a répondu dans la presse, et il dit, non, non, la France n'est pas en faillite, bon, alors... Il n'a pas tort non plus, parce qu'on a arrêté l'économie. L'économie a sombré, non pas parce qu'elle allait dans une mauvaise direction, les chiffres n'étaient pas si mauvais avant la pandémie, c'est parce qu'on a appuyé sur le bouton stop. Quand ça va redémarrer, la croissance va redémarrer, elle va peut-être même redémarrer très fortement parce que les gens ont envie de consommer, ont envie d'aller au resto, ont envie de voyager. – Je t'ai distribué en attendant, Olivier, ils sont où ? – Mais la croissance, la croissance remboursera tout ça. – Tu ne crois pas trop, moi. – Mais alors, en fait, en 2021, on nous avait promis 8% de croissance, puis après, on nous a dit 6%, et puis après, on nous dit 5%. – Parce que la pandémie, c'est pour moi, 5%. – Non, mais attendez, le problème, c'est que... – On fera peut-être 10% en 2022. – Moi, j'ai connu tous les gouvernements anciens qui disaient à chaque fois la dette, elle va baisser grâce à la croissance. Voilà. Et je n'ai jamais vu la dette baisser et je n'ai jamais vu, finalement, la croissance potentielle, c'est un peu le moteur de l'économie, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut avoir comme croissance si tous les feux sont ouverts ? Il est de plus en plus faible en France, parce qu'un pays qui est de plus en plus endetté, qui tâte énormément, il a moins de capacité de produire de la richesse. Si on se dit qu'on veut maintenir, et je dis attention, parce que tous ceux qui disent qu'il ne faut rien faire, qu'il n'y a pas de problème, que la France n'est pas en faillite, qu'il n'y a aucun risque que finalement de déclassement de la France, je pense qu'ils sont dans le déni total. C'est un déni ? Absolument, c'est un déni, et les Français ne sont pas du tout dupes. Et ils attendent, et c'est pour ça qu'ils ne vont pas consommer, ils ne vont pas faire autant. Parce que c'est plus difficile de consommer en ce moment aussi. Non, mais parce que le souci, c'est qu'on ne leur dit pas la suite de l'histoire. Et quand on ne vous raconte pas la suite de l'histoire, qu'on vous dit ne vous inquiétez pas, on gère, je crois qu'on y a... c'est qu'il y a déjà des candidats déclarés et personne n'évoque ce sujet. C'est-à-dire qu'on parle de plein de trucs, Jean-Luc Mélenchon, les autres qui sont déjà, Marine Le Pen, ils ne parlent pas du tout de ça. Mais le gouvernement a chargé une commission avec Jean Arthuis, qui est un ancien ministre de Bercy, pour justement produire ce plan de désendettement de la France pour expliquer comment ça va se passer. Puis de semaine en semaine, on voit que ce rapport, il va être rendu peut-être en fin février, peut-être en mars, etc. Ça me rappelle Cap 2022, vous savez, quand le gouvernement avait été installé et qu'ils avaient dit on va prévoir la réorganisation de la France, la décentralisation, comment on fait justement pour mieux dépenser, évaluer les politiques publiques, etc. Et puis le rapport avait été totalement enterré. Moi, je ne veux pas que ce rapport-là soit enterré parce que c'est notre avenir à tous qui est en jeu. Il y a une loi de programmation des finances publiques, c'est un peu technique, c'est en gros comment on va faire dans les prochaines années, quelle croissance on va avoir, quel déficit on va avoir, qu'est-ce que... Ça fait des mois qu'on attend cette loi, cette loi de programmation. Il faut absolument que le gouvernement nous la donne aussi parce qu'il ne peut pas dire je me lave les mains de ce qui va se passer entre 2022 et 2027. C'est là que ça va se tendre parce que vers 2023-2024, de la vieille dette, on va en avoir à refinancer pour 170-178 milliards par an. Ça veut dire que vous n'avez même pas commencé l'année, vous avez déjà à trouver sur les marchés énormément de milliards pour faire tourner la France, la maison France. Moi, j'ai une question. On parle aujourd'hui du chômage et du chômage des jeunes en particulier et c'est vrai qu'il faut décomplexifier le budget aux Français parce que finalement, c'est ni plus ni moins la même chose qu'un budget presque personnel avec un peu plus de cases, évidemment. Mais on parle du RSA pour les jeunes de financer. On nous explique qu'en dessous de 25 ans, la solution serait ce RSA. Moi, personnellement, je ne trouve pas que ce soit une solution, mais... C'est-à-dire que ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'au lieu de dire comment on va créer des emplois pérennes, comment on va réindustrialiser, comment on va être champion dans la tech, dans le numérique, comment on va développer nos start-up, les projets de la jeunesse, etc., l'ambition de la jeunesse, ça ne peut pas être juste d'avoir des aides supplémentaires. On a déjà 130 milliards d'aides sous critères de ressources en France. On est les champions du monde de la dépense sociale. 750 milliards de dépenses sociales. Il n'y a pas de pays qui donne plus que nous en aides sociales et on est toujours dans des niveaux de chômage. Même si, c'est vrai, Olivier, ça fait un petit peu baisser, mais quand même, pas autant qu'en Allemagne. Les Allemands, les Pays-Bas, ils sont au plein emploi. Même après la crise, ils vont avoir 5% de chômage. Nous, on ne peut pas dire que la France, elle se satisfait de 8-9% de chômage. Par rapport à nos voisins, c'est plus grave. Dernière question, là, j'avais dit. C'est plus grave à cause de ça. À cause de notre poids spécial. Oui, c'est plus grave parce qu'on a beaucoup détruit finalement notre réseau entrepreneurial, notre tissu entrepreneurial, aussi parce qu'on a monté les Français les uns contre les autres. Il faut bien dire qu'il faut pouvoir transmettre les entreprises dans les territoires sans trop de taxation pour pas qu'elles soient rachetées aussi et ensuite emmenées dans d'autres pays. Tout ça, c'est hyper important. Les pays du Nord l'ont compris. Ils ont conservé leurs grosses PME, leurs entreprises de taille intermédiaire qui exportent et qui produisent dans leur pays. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a finalement à petit à petit étioler notre capacité de production et il faut tenir les deux bouts. Bien gérer les politiques publiques, redresser la France, reconstruire la France en créant des emplois sur notre site. C'est le programme d'Agnès Verdier-Molinier. La France peut-elle tenir encore longtemps chez Albin ? Michel, merci Agnès. Est-ce que Laure Closier est avec nous ? Laure, bonjour. À partir du midi avec les camarades Barbier et Neumann. Oui, c'est un excellent sujet qui plairait à Agnès Verdier-Molinier. Est-ce qu'un service public, on est usagé ou on est client ? Figurez-vous qu'il y a un maire d'une ville qui a décidé de prendre des sanctions financières vis-à-vis des parents qui ne sont pas à l'heure à l'école. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise mesure ? Pour Laurent, c'est une bonne mesure. Un service public, c'est public. Donc, on ne se comporte pas comme au supermarché. Pour Christophe Barbier, c'est une mauvaise décision. Il faut apprendre le service client même dans les services publics. Et vous, on vous attend au 32-16, Neumann Lechypre jusqu'à 15h. A tout de suite sur RMC, RMC Story. Nous, on va se retrouver demain, 9h, avec Maxime Niedot, notre étudiant, le fromager Johnny Blanc, l'enseignant de Barbara Lefebvre et le grand oral du président du Muséum National d'Histoire Naturelle, Bruno David, qui nous parlera de la sixième extinction. Sujet passionnant. Ça sera demain dans les Grandes Gueules. Passez une très bonne après-midi. Merci. RMC. Olivier Truchot. Les Grandes Gueules. Des sujets qui fâchent et des sujets qui rassemblent comme en famille. Neumann Lechypre tout de suite sur RMC Story. Et si Microbiosis nous aide à retrouver notre confort digestif pour montrer ce qu'on a dans le ventre, Microbiosis Confort Digestif contient notamment des souches microbiotiques naturellement présentes dans l'intestin combinées à du calcium pour que plus rien ne vous arrête. Microbiosis Un ventre fort vous rend plus fort. Découvrez Microbiosis Défense immunitaire. Déjà 85% d'utilisateurs satisfaits. Vendez votre voiture.fr Combien vaut votre voiture ? Entrez simplement les informations de votre voiture sur VendezVotreVoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr. Je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.VendezVotreVoiture.fr Bonjour. L'amour, l'amour, l'amour dont on parle toujours Ford Kuga hybride Hybride et connecté À partir de 299 euros par mois C'est le moment de passer à l'hybride chez Ford Arbitre le carton rouge On doit faire un changement Guys, 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 guys I got this Top 11 2021 est arrivé Joue maintenant gratuitement Télé 7 jours Partageons de bons moments Tout est meilleur avec un peu de tendresse Milka Chocobroni au tendre chocolat au lait du pays alpin Découvrez aussi Milka Keké Choc et toute la gourmandise des gâteaux Milka Jerry et Aurélien sont de retour Yes Oh my God Oui, l'heure On est ensemble jusqu'à 15h Si vous habitez Moreuil Ne soyez plus en retard à l'école Le maire de cette ville de Lens a pris une décision étonnante Mettre des amendes aux parents qui arrivent en retard à la garderie 5 euros pour 15 minutes 10 euros pour une demi-heure 50 euros pour une heure Objectif du maire Faire comprendre qu'il y a des règles dans les services publics Alors que pensez-vous de cette décision ? Est-ce qu'il a raison pour Laurent Neumann ? C'est oui, un service public c'est pas un supermarché Pour Christophe Barbier c'est non Les services publics sont payés par nos impôts et doivent être à la hauteur Et vous, on vous attend au 32-16 Mais pour l'instant, il est midi une A la radio, sur votre portable Votre tablette, sur internet RMC Les infos, Claire Checaglini Bonjour Claire Bonjour Laure, bonjour à tous Conseil des ministres précédé d'un nouveau conseil de défense sanitaire à l'Elysée ce matin Au vu de la baisse du nombre d'hospitalisations de malades du Covid Le gouvernement pourrait ne pas renforcer les mesures d'ici la fin février Pourtant, des médecins demandaient il y a peu encore à l'exécutif de reconfiner Aujourd'hui, certains admettent à demi-mot qu'ils sont allés un peu vite Nicolas Repère les a recontactés Fin janvier, il faisait partie des professionnels qui réclamaient un reconfinement 15 jours plus tard, Pascal Crépet épidémiologiste à l'école des hautes études en santé publique le reconnaît La situation n'est pas aussi grave qu'il le prédisait On s'attendait à ce que l'explosion soit plus rapide Et effectivement, cette explosion n'a pas lieu ou elle n'a pas encore lieu Et puis il y a encore des raisons d'espérer qu'effectivement, on se trompe Peut-être que les vacances scolaires vont aussi permettre de retarder cette explosion Contrairement aux prévisions le nombre de cas positifs baisse légèrement Depuis deux semaines le taux de reproduction du virus est même inférieur à 1 C'est probablement que les mesures mises en place fonctionnent malgré les variants estime Yves Copiters épidémiologiste à Bruxelles Ça s'est présenté dans tous les pays européens Dès qu'on a eu ces souches tous les modèles ont montré la même chose mais on sait très bien que les modèles sont là pour ne pas être réalisés parce que justement on prend des mesures à individuer les collectifs pour empêcher que ces prédictions se produisent Seule certitude des experts les variants finiront par être majoritaires sur le territoire peut-être dès le mois prochain Et une proposition de résolution pour reconnaître les cas de Covid long et pour mieux prendre en charge les patients sera présenté aujourd'hui à l'Assemblée Nationale Une première médicale en France une femme qui avait subi une grève d'utérus a mis au monde une petite fille L'accouchement s'est déroulé vendredi à l'hôpital Foch de Suren en région parisienne Le bébé et la mère se portent bien Mbappé au sommet hier soir sur le terrain du Barça l'attaquant parisien a inscrit 3 des 4 buts du PSG résultat 4-1 pour Barcelone en ce 8e de finale de la Ligue des Champions Alors en Espagne aussi les journaux ont salué la performance du footballeur français Revue de presse signée Jean-Réseguier l'un des envoyés spéciaux des RMC à Barcelone En Catalogne les deux quotidiens sportifs qui avaient partagé hier leur une avec Messi et Mbappé Bapouleo le nom modifié du français associé au prénom de la légende pour El Mundo Deportivo et pour Sport Mbappé pulvérise Barcelone en catalan dans le texte La pépite du PSG et son triplé est également saluée à Madrid pour Marca le génie du PSG fait exploser le Barça et pour As l'autre quotidien sportif de Madrid c'est l'ouragan Mbappé qui a terrassé Barcelone le français qui fait saliver le Real Madrid de Zidane pas simple de résister à toutes ses éloges mais quand on marque trois buts dans un tel match sur la pelouse du Barça on écrit tout simplement une belle histoire Et ce soir l'OM affronte l'OGC Nice à 21h en match retard de la 11ème journée de Ligue 1 rencontre à suivre sur RMC bien sûr le quinte et plus se déroule à Cagnes-sur-Mer dans un peu moins de deux heures voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC le favori le 6 Thunder Speed l'Outsider le 4 The Manager le 6 et le 4 RMC Neumann Barbier arbitré par Laure Closier dans un instant RMC midi 15h Neumann Le Chypre Laurent Neumann Christophe Barbier et Laure Closier Salut les amis très heureux de vous retrouver c'est Laurent Neumann Salut camarades moi aussi je suis heureux d'être là ça va être chaud c'est Christophe Barbier Ah oui ça va être chaud merci Christophe d'être là encore une fois avec nous et de remplacer Emmanuel c'est Laure Closier on est ensemble jusqu'à 15h sur RMC sur RMC Story un maire de la Somme sanctionne financièrement des parents en retard à la garderie pour leur faire comprendre qu'il faut respecter les règles 5 euros pour 15 minutes par exemple alors est-ce qu'il a raison c'est notre question jusqu'à 13h Vous savez qu'il y a des présidentielles des élections présidentielles en 2022 et bien figurez-vous que le gouvernement voudrait à cette occasion instaurer le vote par anticipation un petit amendement comme ça en loose day sauf qu'évidemment ça fait polémique ça fait débat est-ce que c'est une bonne idée de permettre aux gens d'aller voter dans des urnes électroniques jusqu'à 6 jours avant la date fatidique il y a débat entre Christophe Barbier et moi et il y aura débat je suis sûr avec vous on vous attend au 32 16 à 12h50 on va jouer au C'est quoi ça notre jeu sur l'actualité pour jouer avec nous vous envoyez jeu J-E-U par SMS au 732 16 à gagner cette semaine 50 euros de paris sur Winamax il faut gagner avant quand même le jeu il ne faut pas juste envoyer son SMS il faut jouer après au jeu d'actualité après tu as perdu hier il faut choisir surtout entre Christophe et moi et ce n'est pas facile c'est un client sérieux on est à un partout connaissez-vous Moreuil ? vous ne connaissez pas Moreuil ? c'est au sud d'Amiens dans l'Ain dans la Somme la mairie de Moreuil a décidé de s'attaquer au retard à l'école notamment quand les parents récupèrent leurs enfants à la garderie après l'école si la sous-préfecture valide la mesure elle devra entrer en vigueur dans les jours qui viennent pour 15 minutes de retard le tarif est de 5 euros 10 euros pour une demi-heure 50 euros pour une heure de retard pour le maire qui sera avec nous dans quelques instants l'objectif c'est la pédagogie faire comprendre aux familles qu'il y a des règles dans les services publics alors justement c'est quoi les règles dans les services publics est-ce qu'il faut s'axer sur le mot service et penser ou alors penser satisfaction client c'est pas exactement la même chose il va y avoir un grand débat sur la question est-ce que vous comprenez qu'on mette en place des amendes pour faire respecter les services publics c'est notre question jusqu'à 13h pour toi Laurent c'est oui ah oui moi je pense que ce maire il a raison et je vais vous dire j'ai vérifié il n'est pas le seul d'autres ont déjà pris ce type d'initiative pour une raison extrêmement simple c'est que les services publics c'est pas un supermarché on est usagé du service public on n'en est pas le client il y a une phrase que je ne supporte plus d'entendre ça fait 20 ans que j'entends ça je paye mes impôts j'ai droit mais pas du tout c'est pas du tout comme ça que ça se passe on n'a pas quand on est usagé un droit individuel c'est un droit collectif et je n'en peux plus de voir la manière dont les usagers du service public se transforment en clients et traitent l'école l'hôpital les éboueurs qui ramassent nos déchets comme des fournisseurs de services donc on pourrait faire ce qu'on veut mais pas du tout c'est absolument pas vrai l'usage n'est pas un acte d'achat on a payé des impôts c'est vrai on a droit à un service c'est vrai mais c'est pas un service individuel c'est un service collectif et ça change tout et d'ailleurs comme il ne faut pas que je sois forcément dans la colère je vais faire deux propositions et je suis sûr que Christophe va être d'accord un quand vous payez vos impôts on doit vous dire combien vous contribuable vous avez coûté à la collectivité est-ce que vous savez par exemple qu'un enfant ça coûte entre 7 et 8 000 euros par an à la collectivité pour l'éducation lorsque vous allez à l'hôpital vous ne devriez pas sortir de l'hôpital sans savoir combien vous avez coûté en termes de dépenses de santé puisque tout est gratuit et bien on traite les fonctionnaires et les services publics comme un supermarché les fonctionnaires ne sont pas à votre service c'est une idée fausse et tu vas mettre l'utilisation des réverbères aussi et tout bah oui c'est pas facile à calculer Christophe pour toi c'est non et bien en attendant le collectivisme absolu que nous propose Laurent Neumann oui pour moi c'est non mais je veux d'abord saluer les habitants de Moreuil et leur mère parce qu'il y a 2 ans presque jour pour jour j'ai fait du théâtre à Moreuil dans la Somme et oui j'y suis allé moi tu es comme Laurent Neumann tu as des amis partout avec leurs impôts j'étais avec Marc Jolivet et j'ai utilisé l'équipement public et on a été très très bien accueillis donc vous voyez j'ai rien contre les picards surtout pas ceux de Moreuil néanmoins je pense qu'il faut faire attention parce que d'abord on fait une pénalité parce que les parents sont arrivés en retard pourquoi sont-ils arrivés en retard à la garderie ? c'est pas forcément parce qu'ils flânaient ou qu'ils étaient au bistrot c'est peut-être parce qu'ils travaillent loin qu'il n'y a pas de garderie assez proche peut-être qu'ils ont eux-mêmes été retardés par d'autres services publics qui dysfonctionnaient combien de fois on a attendu un guichet il y a parfois des transports en commun qui sont en retard et c'est le parent qui arrive en retard à la crèche qui va en payer les frais ça me semble un tout petit peu injuste et puis alors retournons les choses si chaque fois qu'on a attendu au-delà du raisonnable un service public que ce soit être servi à un guichet ou bien recevoir une prestation ou bien avoir un formulaire qui arrive à l'heure on avait été remboursé par l'état ou la collectivité locale du temps qu'on a perdu et bien on serait très riche d'ailleurs de plus en plus tout cela est numérisé numérisé ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est le citoyen qui fait le travail devant son ordinateur et les fonctionnaires qui sont pas moins nombreux eux ils ont moins de travail à faire donc c'est compliqué les fonctionnaires sont trop nombreux et en plus c'est des peignants ils sont trop nombreux néanmoins sur ce sujet là client fournisseur et bien un peu comme quand vous faites attendre un taxi vous avez une pénalité oui si vous faites attendre la garderie vous aurez une pénalité il faut qu'en face le service soit mis à la hauteur or dans le service privé le client est roi est-ce que dans les services publics l'usager est roi ? je n'en suis pas sûr en tout cas il y a des progrès à faire sans doute des deux côtés je le sens bien ce petit débat Lisa Marie on peut voter sur les réseaux sociaux bonjour bonjour Laure bonjour à tous on parle de ce maire qui sanctionne financièrement les parents en retard à la garderie et on vous pose la question est-ce qu'il a raison selon vous ? pour nous répondre direction notre compte Twitter neumannlechipre et rmc.fr et on attend aussi tous vos messages sur l'application RMC et sur notre page Facebook vous avez jusqu'à 15h RMC midi 15h neumannlechipre et vous au 32-16 et on est avec Charles qui nous attend à Clermont-Ferrand bonjour Charles bonjour bonjour à ton équipe salut Charles bonjour Charles tu es éducateur sportif qu'est-ce que tu penses de cette mesure de mettre en place des amendes pour les parents qui sont en retard alors moi je suis plutôt d'accord en accord avec Laurent je vais vous parler de mon petit cas personnel alors ça vaut ce que ça vaut mais c'est mon histoire on travaille dans donc j'interviens aussi en garderie auprès d'une école et on a mis du coup en place il y avait beaucoup de retards récurrents alors des retards des retards qui arrivent comme le disait Christophe parce qu'il y a des retards de circulation toutes ces choses là et puis des retards récurrents pour des familles qui pourtant ont largement la possibilité de venir chercher leurs enfants dans les heures de garderie mais c'est 5 minutes ou c'est plus ça arrive qu'il y ait des retards de 5 minutes et c'est pas très grave on comprend on a des enfants nous aussi enfin il n'y a pas de problème on comprend ça mais il y a des retards plus conséquents d'un quart d'heure d'une demi-heure et depuis qu'on a mis en place on a mis déjà en place comme disait Laurence un système de surfacturation en fait en cas de retard et bien comme de par hasard il n'y a plus de retard ah oui donc ça existe déjà chez toi alors on est sur une nous sur une association qui gère la garderie c'est pas une commune c'est pas une commune comme dans le cas présent mais c'est étonnant étonnamment il n'y a plus de on n'a plus de retard on a toujours quelques retards occasionnels des parents qui s'excusent ça peut arriver il n'y a pas de soucis mais des gros retards réguliers de certaines familles on n'en a plus depuis qu'il s'était mis en place parce que Charles il faut dire la vérité à Moreuil c'est forcément parce qu'il y a eu des abus ça n'aurait jamais traversé l'esprit du maire d'instaurer de telles sanctions financières s'il n'y avait pas eu des parents toujours les mêmes en retard et de plus en plus souvent en retard et je suis intimement persuadé que lorsque cette mesure va rentrer en vigueur on n'aura peut-être même pas besoin de l'appliquer parce que la seule peur du gendarme la seule peur de la sanction va les faire changer d'attitude c'est peut-être pour ça qu'on aurait pu dialoguer avant avec les parents voir pourquoi ils étaient en retard certains ont peut-être des problèmes et leur dire attention on se donne encore quelques mois pour régler le système et après on pourra passer un système de pénalité Charles toi tu as dialogué avec des parents qui étaient en retard dans notre système il y a certains parents qui n'ont pas appliqué les amendes tout de suite il y a eu des courriers d'avertissement pour dire attention venez bien chercher vos enfants à l'heure et tant que c'est malheureux mais tant qu'on ne touche pas aux porte-monnaie il ne se passe rien mais tu vois bien Christophe tu vois bien que si on va dans ta logique tu vois jusqu'où on peut la pousser aujourd'hui tu as des parents qui considèrent qu'ils sont parfaitement dans leur droit d'expliquer matin, midi et soir aux instituteurs qui font mal leur travail qu'ils n'éduquent pas leurs enfants comme ils souhaiteraient qu'ils soient éduqués de la même manière tu as des gens qui sortent dans la rue qui jettent n'importe quoi dans la rue au nom du principe je paye mes impôts il y a des éboueurs qui sont là pour ça ils vont ramasser mais c'est un comportement collectif qui est insupportable je suis parfaitement d'accord avec toi sur ce point c'est pas parce qu'on paye qu'on a tous les droits mais quand on paye on paye quoi exactement qu'est-ce qu'on peut attendre en retour si on veut mettre dans la balance d'un côté celui qui paye le contribuable l'usager ou le client ces trois niveaux différents et de l'autre le fournisseur allons-y allons jusqu'au bout dans ce cas-là moi je veux que l'on regarde exactement commune par commune département par département combien il y a de fonctionnaires et à quoi ils servent il y a eu une enquête du Parisien il y a quelques années dans le Var où il y avait des milliers de fonctionnaires inutilisés ils disaient ah non moi j'ai telle qualification tant que vous n'aurez pas un poste pour moi dans cette qualification je reste et je suis payé et ils étaient payés une fortune ça coûtait payé par les contribuables si tu veux faire l'opération vérité on va la faire très bien alors moi je suis d'accord pour qu'on dise vous sur votre tête d'habitant à Moroy par exemple les Moroyois ou les Parisiens et bien vous coûtez tant à la collectivité chaque année parce que vous avez une voiture un enfant une personne âgée mais on va faire le coup aussi dans l'autre sens un fonctionnaire ça coûte combien et ça produit quelle richesse avant de faire cette opération vérité l'idée la plus communément répandue soit honnête Christophe c'est que on paye trop d'impôts que du coup les services publics sont mal rendus que c'est pas à la hauteur de ce qu'on paye cette idée là pardon elle est fausse pour la très grande majorité des français écoute moi pour la très grande majorité des français ils reçoivent plus des services publics qu'ils ne payent je suis tout à fait d'accord avec toi j'ai pris l'exemple Christophe des enfants j'ai les chiffres sous les yeux quel français sait qu'un élève en maternelle coûte 7000 euros par an qu'un élève au collège coûte 9000 euros par an qu'un élève en classe papa coûte tu n'employes pas les bons mots un élève ça ne coûte pas c'est un investissement que la république fait sur un jeune qui va produire beaucoup plus de richesses dans 20 ans que si on l'éluge pas donc c'est pas de l'argent de dépense ce que je dis c'est que l'idée communément répandue c'est de dire je paye mes impôts j'ai donc droit à l'éducation que je souhaite mais non pas du tout pas du tout je paye des impôts donc j'ai droit de savoir où passent mes impôts ah ça oui j'ai mis 100 euros d'impôts qu'est-ce que vous en avez fait vous monsieur le maire monsieur le président madame la ministre qu'est-ce que vous en avez fait de mes impôts or tu as raison de le dire les français payent beaucoup moins qu'ils reçoivent sauf qu'il y a des français qui payent énormément et beaucoup plus que ce qu'ils reçoivent donc ceux-là ils ont raison d'être mécontents et si tu les décourages ceux qui payent beaucoup plus c'est ceux qui ont les moyens oui c'est normal mais si tu les décourages par des services publics qui sont mal gérés qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont fuir le plus vite possible il y en a déjà les plus riches qui l'ont largement fait les autres te diront je vais aller dans l'éducation privée au moins je sais pourquoi je paye les troisièmes te diront l'assurance maladie terminée j'en prends une au Luxembourg j'ai les moyens de me la payer et votre hôpital ça ne me concerne plus c'est vers ce monde-là que tu veux aller très intéressant comme exemple parce que l'exemple que tu prends de ceux qui s'exilent fiscalement pour payer moins d'impôts comme par hasard quand ils sont en mauvaise santé ils reviennent se faire soigner ici alors globalement les français sont quand même contents de leur service public il y a une étude qui est sortie en 2019 qui a été réalisée par Simon Porchet et Aziz Goumiri ils les expliquent qu'ils ont étudié 10 villes en France et globalement on est toujours au-dessus de 50% sur l'ensemble des services publics on est très satisfait des crèches à 76% on est satisfait des transports publics il y a un truc sur lequel les français ne sont pas satisfaits c'est la propreté des villes là on descend à des taux de 12% 20% à Marseille et à Paris c'est très faible mais globalement on est au-dessus autour des 70% surtout dans les grandes villes pour les déchets et comme par hasard quand on confie la concession à une régie privée ça marche mieux alors ça peut coûter plus cher mais les gens sont plus contents donc il y a quand même un problème de gestion des personnels publics et de rapport coût-efficacité encore une fois les fonctionnaires ne travaillent pas mal en France ils travaillent très très bien la plupart l'essentiel des fonctionnaires sont très compétents et ils travaillent très bien mais ils sont trop nombreux mal utilisés mal managés quand on dit qu'ils sont trop nombreux c'est toujours la réponse que je fais il faut me dire précisément où ils sont trop nombreux en administration centrale je te dis ça Christophe parce que toutes celles il t'a pas dit à l'hôpital ni dans l'armée ni dans la police il t'a dit en administration centrale je vais te donner un exemple très concret mais ça va prendre 10 secondes j'étais ce matin dans un grand ministère je suis accueilli par deux gendarmes qui me disent on voit plus personne avec le télétravail il y a beaucoup moins de gens qui viennent travailler dans ce ministère je passe à l'accueil il y avait 5 personnes pour l'accueil alors qu'il y a une personne toutes les 10 minutes qui se présentait tu es sûr qu'on est dans la bonne gestion des personnels ? c'est la crise sanitaire Christophe ça ne va pas durer le privé la crise sanitaire il s'adapte il met du chômage partiel il licencie des gens il n'embauche pas le fonctionnaire touche son traitement on n'embauche toujours autant on n'a pas supprimé un poste parce qu'il y avait la crise sanitaire ce qu'on peut considérer qu'on n'embauche pas toujours autant tu glisses vers le débat faut-il virer les fonctionnaires c'est autre chose débat intéressant qu'on peut aussi mener on va continuer dans un instant de discuter des initiatives pris par le maire de Moreuil Dominique Lamotte qui sera avec nous dans un instant il a mis en place des sanctions financières pour les parents en retard dans sa commune en retard notamment à la garderie on va remercier Charles qui était avec nous il y a quelques instants on sera tout à l'heure avec Maxime Maxime qui comprend qu'on peut être parfois en retard Neumann Le Chiffre vous ne bougez pas on revient dans un instant Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 sortant pas loin de la salle de théâtre, et qui s'est terminée avec le public, c'était extraordinaire. Et tu t'es bien comportée en bonne usager des services publics, j'espère. Exactement. Christophe, c'était le monde d'avant. C'était le monde d'avant l'épidémie. Merci beaucoup, Dominique Lamotte, d'avoir été avec nous, maire de Moreuil, dans la Somme. On va retourner au 32-16. RMC, Neumann-le-Chypre. 32-16. On va remercier Maxime qui était avec nous juste auparavant, et on est avec Julie qui nous appelle de Jardin, en Isère. Bonjour Julie. Bonjour. Toi, tu es plutôt côté Christophe Barbier, tu ne comprends pas. Merci Julie, merci. Alors vas-y, je te laisse expliquer. Moi, ma situation, pour mon petit problème à moi, c'est que j'ai deux enfants, un qui a deux ans et demi, qui est en crèche, et une de quatre ans, qui a en moyenne section de maternelle. Je suis responsable administratif dans une société de nettoyage, donc le matin, ma fille va à la périscolaire à partir de 7h30, à l'ouverture, mon fils va à la crèche à partir de 7h, et le soir, je les récupère toujours en retard. Parce qu'entre les bouchons, entre les bus qui bloquent, entre les camions, j'arrive toujours en retard. J'ai la crèche qui ferme à 17h30, sachant que je finis à 17h. Donc j'arrivais toujours à 17h35. Et pour la périscolaire qui ferme à 18h, j'arrive toujours à 18h05, 18h10. Sachant que, pour contre Laurent, je paye 1500, enfin, on paye 1500 euros par mois d'imposition, et je paye presque 900 euros de crèche entre la crèche et la périscolaire par mois. À quel moment, moi, je vais devoir payer parce que j'arrive 5 ou 10 minutes hors tard à cause des bus ou des bouchons qu'il y a dans la ville de Vienne. Alors Julie, je vais te répondre sur deux terrains différents. D'abord, juste une question. Moi, j'essaye de me mettre à ta place. Ce que tu me dis, c'est qu'en réalité, tu es une maman qui court du matin très tôt au soir très tard et que c'est un enfer et je l'entends très bien. C'est tout à fait ça. Je l'entends. Très bien, parfait. Surtout que le papa n'est jamais là. En tout cas, il est en déplacement. Donc la charge mentale est pour toi. Je comprends. Maintenant, mets-toi une seconde à la place des agents publics qui s'occupent des enfants. Tous les soirs, tous les soirs, alors que leur service finit à 17h30 ou à 18h, tous les soirs, à cause de parents qui ont de bonnes ou de mauvaises raisons d'être en retard, tous les jours, ils finissent un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure en retard. Si tu étais à leur place, tu dirais quoi ? Ça m'embêterait sur le coup. Tous les jours. Tous les jours. Après, je pourrais comprendre sachant que la situation au cas par cas, c'est que cette personne est toujours en retard parce qu'elle est bloquée dans les bouchons. Oui, mais du coup, on fait quoi pour les personnels ? Pour le personnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est tel, c'est que je me vois mal la mairie de Vienne de rajouter, de me mettre 10 euros en plus, alors que rien que pour la périscolaire, je paye entre 200 et 250 euros par mois. Non, je te pose cette question, Julie, parce que les membres du personnel, ils ont peut-être des choses à faire aussi. Ils ont peut-être des enfants à aller chercher. Ils ont peut-être des courses à faire. Ils ont peut-être besoin de rentrer chez eux pour mille choses. Et donc, si tous les jours, à cause de quelques parents, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ce n'est pas le débat, si tous les jours, ils rentrent trois quarts d'heure, une heure en retard chez eux, comme j'imagine qu'ils ne sont pas payés pour faire ces heures-là, en plus, ça fait partie de leur service, je pense que si tu étais à leur place, je pense qu'au quotidien, tu le vivrais mal. Et puis, deuxième chose, tu as cité tes impôts, 1500 euros d'impôts, c'est beaucoup, c'est beaucoup d'argent. Mais est-ce que tu sais c'est de l'ordre de 6 000 euros par an, un enfant ? Oui, je paye beaucoup plus d'impôts. Donc, après, le service public n'est pas à mon service, je le conçois tout à fait. Quand je suis en retard, j'appelle. Après, moi, ils le comprennent tout à fait. Mais de là, à mettre des amendes, je trouve que c'est excessif. C'est surtout que dans ton cas, ça ne changera rien, tu vas juste payer plus cher. Oui, oui, bien sûr. Le maire, il nous disait que les parents ne se souciaient même pas de ce que devenaient leurs enfants. C'est une situation extrême. Merci beaucoup, Julie. d'avoir été avec nous dans The Man Le Chiffre. Merci à Thomas qui était également avec nous. On va continuer par les services publics ensemble et on jouera au C'est quoi ça ? Vous ne bougez pas. The Man Le Chiffre, on revient sur RMC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada really ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...